J'ai commencé, j'avais 5 ans et demi, c'était grâce à la Coupe du Monde. Les garçons, quand ils l'ont remporté, ça m'a donné l'envie de faire du foot et je ne me suis jamais arrêté. L'évolution, ça a été quoi ? Vous avez dit à vos parents, je veux faire du foot, mais bon, du foot là, comme ça. Et après, il faut passer le cap. Ouais, non, j'ai dit, à la base, ouais, j'ai vu à la télé, j'ai dit, je veux un ballon demain, je vais jouer au foot. Tout le monde a rigolé un peu, parce que c'était spontané, etc. Mais après, j'ai joué, je me suis inscrite et ça allait mieux pour moi. Alors, dans quel club, vous avez commencé où ? À l'USQV. Après ? Et après, du coup, à l'âge de 14 ans, on est obligé d'intégrer une équipe féminine. Du coup, je suis parti au FC Rouen. Après, j'ai fait un an et demi là-bas. J'ai signé à Montpellier. J'ai passé 5 ans et demi, je crois. J'ai signé à l'OM, jusqu'à là, jusqu'à là. Et cet été, j'ai signé à Bordeaux. Alors, quand Bordeaux arrive et que vous êtes à Marseille, est-ce que vous vous êtes posé l'interrogation ? Parce que Marseille, Bordeaux, chez les garçons, c'est pas l'amour fou, hein ? Ouais, je sais que c'était pas l'amour fou. Après, on est chez les filles. Du coup, c'est un peu différent, donc voilà. Qu'est-ce qui vous a plu dans le chaland ? Bon, Marseille descendait en Division 2, donc on peut comprendre que pour votre évolution, il était logique de retrouver une équipe de D1. Qu'est-ce qui vous a plu dans le projet de Bordeaux ? Bah, déjà, le discours du coach, parce que ça se voyait qu'il était vraiment déterminé dans ce projet-là. Après, même le club, je savais que c'était un club avec une structure professionnelle, qu'il n'y a pas partout en France. Il y a très peu de clubs qui ont ça. Et même les joueuses, etc., je savais que ça allait être un bon niveau, donc ça m'a plu. Et pas de crainte quand on quitte des clubs comme ça ? Vous avez passé un certain temps à Montpellier, vous le disiez. Un an seulement à Marseille. Tout de suite derrière, il faut encore changer de ville. Non, pas de crainte, parce que je savais là où j'allais aller. Je pense que je vais pas mettre les pieds dans quelque chose où je sens que c'est pas bien ou quoi. Donc non, j'ai recrainte. Comment s'est passée votre adaptation avec les joueuses bordelaises ? Je le dis à chaque fois, mais on a l'impression que dès qu'il y a une joueuse qui arrive, elle est là depuis 25 ans. C'est l'impression qu'on a, nous aussi. Parce qu'on a été trop bien accueillis. Les filles, elles se prennent pas la tête. Humainement, elles sont au top. Et même le staff, tout ça, franchement, ils te mettent directement à l'aise quand t'arrives et t'en mets pour nous. Pas déçu après 3-4 mois, 5 mois de compétition. Ce qu'on vous a vendu, c'est bien ça. Si, 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 non, pas déçu. Votre évolution, aujourd'hui, comment vous la sentez ? Est-ce que vous êtes bien adapté ? Est-ce que vous avez marqué le week-end dernier, on va dire, enfin ? Parce que vous aviez marqué en début de saison et depuis, ça ne marquait plus. Si, c'est vrai. Mais l'évolution, je pense qu'on peut faire encore mieux. On a perdu beaucoup de points le mois dernier. Après, le championnat, il est long. On sait très bien que ça va être dur jusqu'à la fin. Mais là, on est bien reparti. On travaille bien tous les jours. Donc, je ne m'inquiète pas pour l'avenir. Jérôme Doba disait à l'issue du match de Lille, c'est peut-être notre meilleur match de la saison. Vous l'avez ressenti, ça ? Si, c'est vrai. On a fait un bon match parce qu'on n'a pas encaissé de but. C'était l'objectif. Et offensivement, on a raté beaucoup d'occasions. Mais on a marqué. Donc, oui, c'était un meilleur match, je pense. Justement, quand on manque des occasions, notamment en premier mi-temps, Viviane, vous en avez une énorme. Ça trotte dans la tête quand on est attaquante ? Si, ça trotte. Mais après, sur le coup, parce qu'on sait très bien qu'il faut réagir derrière. Il ne faut pas y penser, sinon je pense qu'on coule pendant le match. Mais ça énerve, surtout pour les coéquipiers qui sont battus pour nous mettre dans les bonnes conditions pour marquer et qu'on rate comme ça. Votre lobe sur Elisa Lonnet, c'est vu ? Vous avez vu qu'elle était avancée ? Si, de toute façon, mon intention, c'était de tirer vers là-bas. Parce qu'on avait vu des vidéos d'elle. Et on savait ses points forts, ses points faibles. Du coup, première mi-temps, je tente. Mais je me suis raté. Enfin, non. Juste avant, j'ai tenté. Mais je me suis raté. J'ai mis de son bon côté. Et je savais que de l'autre côté, elle avait un peu de mal. Quel impact ça a eu, les quatre défaites que vous avez eues ? Alors, c'est vrai qu'il y avait Lyon, il y avait le Paris Saint-Germain, Paris Football Club, qui sont normalement des équipes au-dessus de vous, logiquement. Mais il y a eu cette défaite à Metz qui est restée un peu en travers aussi. Oui, même les autres. Parce que prendre cinq au Paris FC, je pense que c'est un peu beaucoup. Après, elles ont été efficaces. Mais à PSG aussi, ça reste en travers de la gorge. Parce que je pense qu'on a fait un bon match. Malheureusement, on a fait un cadeau. Et Metz, perdre là-bas, ça fait mal. Parce qu'on allait dominer toute la partie, quand même. Mais non, au final, je pense que ça nous a remis plus dans le bon chemin qu'autre chose. Il fallait une remise en cause. Peut-être qu'après le bon début de championnat, vous vous êtes dit, oh là là, on est bien, on va jouer les quatre premiers. Je pense que les gens nous ont vus comme ça. Les gens, ils ont commencé à dire Bordeaux ça, ça, ça. Alors que nous, en interne, on a un objectif commun. On sait ce qu'on veut faire. Mais non, jamais on s'est dit, là, là. Ouais, on était contentes parce qu'on gagnait quand même quand on a gagné Montpellier, etc. Mais non, on ne s'est jamais dit, ouais, on va jouer la première place. On ne s'est jamais dit ça. La progression du groupe, elle est où, là, aujourd'hui ? Dans quoi vous devez vous améliorer ? Je pense offensivement et aussi défensivement parce que là, on a pris beaucoup de buts ces derniers temps. Mais ouais, dans les deux domaines, on doit évoluer. Ouais, il faut le maximum de points. Ça, c'est évident jusqu'à la trêve. Après, voilà, on prend match après match. Là, on a pris Lille. Maintenant, on prend Soyeau. Et chaque semaine, on va faire comme ça pour travailler sur le match du moment. Retrouver la victoire à domicile aussi. Aussi, c'est important. Il y a un doute qui s'installe quand on ne gagne pas chez soi ? Non, moi, je l'ai toujours dit, le doute, ça ne doit pas être dans le football. Parce qu'à partir du moment où tu commences à douter, etc., du coup, tes performances, elles ne vont être pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Mais non, c'est vrai qu'il y a... Je dirais plus qu'il y a eu beaucoup de remises en question. Parce que voilà, forcément, si on perd ou si on ne gagne pas un match, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, on se remettait tout le temps en question, malgré même toutes les défaites qu'il y a eu. Et voilà, ça a payé à Lille et j'espère que ça a payé pour derrière encore. Remise en question individuelle et collectif. Oui, les deux. C'était obligatoire parce qu'autrement, vous pouviez rester sur une pente négative. Oui, parce que surtout qu'on a tous à cœur de bien faire les choses et de ne pas rester sur les défaites et de ne pas réagir. Donc, c'est plus comme ça. C'est quoi aujourd'hui la force de Bordeaux ? Le collectif. Clairement, parce qu'on le voit à l'entraînement, on travaille tout ensemble. On sait rigoler, on sait travailler. On sait alterner les deux et c'est important, je pense. Alors, il y a un objectif individuel pour vous. C'est marquer des buts, bien sûr. Et puis, en juin, il y a la Coupe du Monde. Si, c'est vrai, ça reste un objectif. Après, je pense que j'ai encore beaucoup à travailler. La Coupe du Monde, c'est loin, mais ça va venir très vite. Et voilà, c'est par les performances du club que j'aurai peut-être la chance d'y aller. Donc, je travaille avec le club des heures. Donc, le fait d'avoir marqué, c'est bien. Vous avez été un petit peu piqué d'être qu'en équipe de France B, Viviane. Là aussi, on est entre nous. Si, c'est vrai. J'ai été piqué, mais je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que je pense que derrière, que ce soit avec la B ou en club, je pense que j'ai fait des bons matchs. Donc, ça a mal pour un bien. Vous disiez, c'est bien de gagner des titres. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y a qu'une équipe qui gagne des titres. A priori, dans le football féminin. Après, il faut dire la vérité. Elles sont fortes, elles méritent. Il ne faut pas dire, non, il n'y a qu'elles. Elles méritent. Si elles gagnent, c'est que pour l'instant, c'est les plus fortes. Il n'y a pas moyen de rivaliser aujourd'hui avec Lyon ? Si, il y a moyen. Sur un match, mais pas sur une saison ? Après, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui peuvent rivaliser sur une saison. Je parle en Europe entière. Mais sur un match, oui. Tout est possible sur un match. Après, pour toutes les équipes du championnat, les rivaliser sur tout un championnat, c'est plus difficile. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au football féminin, justement, pour avoir un championnat peut-être plus fort ? Qu'il n'y ait pas que Paris, enfin Lyon d'abord, Paris derrière, Montpellier et les autres. Je pense que toutes les équipes déjà, enfin tous les clubs, doivent, entre guillemets, être plus professionnalisés les féminines. Je pense déjà que ça, ça frappe beaucoup. Après, c'est dur. C'est difficile de le dire, mais c'est plus dur de le faire. Donc, je pense qu'il n'y a pas tous les clubs qui ont les moyens de le faire. Mais je pense que ça, c'est une base pour rivaliser contre les autres, je pense. Donc, je pense que ça, c'est une base pour les autres.